Bonjour et bienvenue à cette nouvelle critique de MangaNimFan. Aujourd'hui, on commence une relecture de Soul Eater. J'ai lu le manga il y a probablement une dizaine d'années déjà. Donc, je recommence à le lire pour vous le critiquer. Les critiques devraient sortir normalement une par jour, en concordance avec les autres critiques normales qui sortent à midi. Celle de Soul Eater devrait toujours sortir vers 16h. Alors, bref, Soul Eater, c'est un des mangas que j'ai acheté quand je venais de commencer ma vie de cégepien, vu qu'au Québec, on a ça, nous autres, le cégep, et sous l'influence d'un ami, j'ai acheté ce manga, et ça a été vraiment un beau coup de coeur. J'ai trippé, j'ai vraiment eu du fun dans mes souvenirs, mais là, c'est le temps de voir, est-ce que c'est encore le fun? Est-ce que c'est un manga qui a passé le test de l'âge? Bref, le premier tome comporte 4 chapitres, ce qui est la moyenne des chapitres qu'on va avoir dans la série. Ça a été publié par l'auteur de Fire Force, Tankhamus est meilleur que Fire Force, et les 3 premiers chapitres sont dédiés à l'introduction des 3 binômes de personnages principaux, soit Maka et Soul, Blackstar et Tsubaki, qu'on va voir, ou pas, Blackstar et Tsubaki, et Death, The Kid, et ses deux fusils. Une fois qu'on a vu les 3 duos, les 3 binômes en même temps, le dernier c'est un trio, on a le premier chapitre de l'histoire. Les points positifs de cette tome-là, c'est quand même de nous introduire les personnages, puis d'avoir des chapitres très longs. Ça, c'est quand même beaucoup de pages pour nous les faire connaître. Ce qui permet de faire connaître l'univers, l'univers qui est riche, les combats sont quand même très bien faits pour l'instant, les personnages sont sympathiques, même la mort, le maître Shinigami, est sympathique. Il n'y a pas grand-chose de mauvais dans le premier ton. C'est rare de voir une force d'introduction faite comme ça pour apprécier le chapitre 1 qui démarre presque à la fin du ton. Il démarre juste ici. Mais, tu sais, juste avec cette page-là, on voit le style de l'auteur. C'est psychédélique. C'est un manga qui fait des designs assez particuliers, mais c'est le fun. Et le premier chapitre est un très bon chapitre d'introduction à l'histoire qui n'a pas encore de base. mais pour l'instant, ça parle d'âme et de capture d'âme et que ton âme devienne l'âme de la mort. C'est un bon but. C'est sympathique. Et, pour moi, oui, il y a des défauts parce que les dessins ne sont pas encore si clairs de l'auteur. Puis, il fait encore des panty shots pour le plaisir. Puis, tu sais, le manga est quand même mineur. Ça reste que... Mais sinon, c'est quand même un bon ton qui nous montre une belle mise en bouche qui nous met des personnages. On espère les revoir à part les principaux qu'on sait qu'on va revoir. Mais sinon, pour moi, c'est quand même un bon démarrage à 15 sur 20. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas mauvais. Juste assez. Pour que ça démarre bien. Donc, c'est à ma gagne fan qui vous dit si vous voulez voir la relecture, continuez et savoir ce que je pense des autres tomes pour les prochains jours parce que ça va continuer, c'est sûr, certain. Juste à vous abonner. Sinon, moi, je vous dis À demain! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501